Le démantèlement couvre l'ensemble des opérations qui sont réalisées après la mise à l'arrêt définitif d'une installation. Il couvre donc des opérations de déconstruction et d'assainissement des sols. La SN a pour mission de contrôler que les exploitants prennent les mesures nécessaires pour prévenir les risques associés à ces installations. Nous sommes sur le site de la centrale nucléaire de Chinon A, des réacteurs de première génération de la filière uranium naturel graphite gaz qui sont en démantèlement. Pendant une semaine, on a une équipe assez importante constituée d'inspecteurs de la SN et d'experts de l'IRSN. Je vous propose de former les trois équipes, de repartir sur le terrain pour suivre les investigations. Démanteler une installation nucléaire, c'est démonter les équipements, notamment tuyauterie, qui sont dans l'installation. Il y a plusieurs enjeux qui sont particuliers au démantèlement. Le confinement, par exemple, éviter qu'on disperse des matières radioactives dans le bâtiment. Des enjeux de radioprotection des intervenants, puisqu'on va au plus près des équipements, on va les découper, donc on va au plus près de la radioactivité. Il faut protéger les intervenants de ces deux risques. C'est ce qu'on contrôle lors de cette inspection de réseau. L'autorité de sûreté nucléaire fixe les objectifs généraux de sûreté. C'est ensuite à l'exploitant nucléaire de proposer son référentiel de sûreté, son code de la route, pour atteindre ses objectifs de sûreté. Lors des inspections, on vérifie qu'en fait l'exploitant respecte son référentiel, son code de la route. Ce qui comporte la fonction de sûreté et confinement, c'est les murs, on va dire... Je ne suis pas d'accord. Si vous avez un collecteur avec des éléments contaminés dedans et que vous faites une découpe, votre première barrière, ce ne peut pas être le local échangeur. La première barrière, c'est forcément l'objet qui est découpé. L'objet de la discussion, c'est de se mettre d'accord pour bien comprendre leurs arguments et vérifier s'ils ont raison ou pas. On a un contrôle qui est proportionné à l'enjeu. C'est-à-dire que plus on va toucher une question qui est un enjeu sûreté ou radioprotection, plus on va s'attarder sur l'implication de l'exploitant et la suffisance des barrières et des règles qu'il se donne pour dire qu'il assume bien sa responsabilité d'exploitant. C'est l'analyse des risques de façon globale. On ne peut pas se dire que le contrôle a été réalisé, qu'on ne puisse pas le prouver. L'inspecteur va vraiment demander un grand nombre de documents qu'il va examiner et ne pas s'arrêter au premier document qui est peut-être conforme et correct, alors que le document suivant n'est pas correct. On a les deux échanges, mais je crois qu'on ne parle pas de la même chose. On veille à maintenir évidemment une distance entre le contrôleur et le contrôlé. On se vouvoie, on est chacun d'un côté de la table parce qu'on est en inspection, ce qui n'empêche pas d'avoir des relations cordiales lors de cet échange. La gestion des déchets, c'est la problématique essentielle liée aux opérations de démantèlement. Aujourd'hui, ce qu'on a souhaité vérifier, c'est le respect des conditions d'entreposage des déchets sur l'air externe du site de Chinon. Une des qualités des inspecteurs, c'est d'être curieux avant tout, d'être tenace, de savoir attendre les réponses. L'ASN considère que tout écart au référentiel a son importance et c'est la somme de tous ces petits écarts qui peut conduire à un événement important. Il y a une zone qui est plutôt dédiée à des produits à reprendre. Quand on pose des questions, on s'intéresse à la fois aux hommes et à l'environnement. Une inspection de revue, c'est énormément de préparation pour les inspecteurs. Depuis plusieurs mois, ils ont préparé les choses à contrôler sur le terrain. Le jour de l'inspection, ils suivent une trame préétablie de contrôle, ce qui n'empêche pas d'aller voir des choses différentes s'ils découvrent des choses lors de l'inspection. Là, on a pris soin de regarder si l'étanchéité statique de la boîte à gants était assurée. L'objectif, c'est de voir si la fumée rentre à l'intérieur des arêtes des parois de la boîte à gants. Le fait que l'inspecteur pilote vienne d'une autre région, je pense que ça permet d'avoir un regard peut-être plus critique. Je peux appuyer l'appréciation que j'apporte à l'issue de l'inspection sur celle que j'ai d'autres exploitants du même type d'installation. Concernant le site de Chinon A, les points forts que nous avons retenus concernent... Les travaux de démantèlement des anciens réacteurs commencent à devenir importants en termes de volume d'activité, de chantier rencontré, d'enjeux sur les installations. Une inspection de revue, ça apporte vraiment une vision globale alors que nos inspections habituelles sont plus thématiques, ce qui permet d'avoir un pouvoir de contrôle et éventuellement de demande de modification beaucoup plus important sur l'exploitement. S'agissant des axes de progrès, existence d'aires d'entreposage non autorisées sur le site de Saint-Laurent A, non réalisation des EP RGSE pour le local d'entreposage filtre fin de la tranche 1 de Saint-Laurent. Pour ce qui est des suites de cette inspection, on vous produira une fiche unique de constat d'écart notable et vous serez destinataire d'une lettre de suite. On vous remercie pour l'organisation de cette semaine et votre accueil. Sous-titrage Société Radio-Canada En France, une trentaine d'installations nucléaires de base sont en cours de démantèlement. Ces installations présentent des natures diverses, par exemple les réacteurs EDF de première génération, mais également des installations de recherche exploitées par le CEA, notamment sur les sites de Grenoble et de Fontenay-Rose. Il y a également des installations du cycle du combustible, exploitées par Areva, qui sont en phase de démantèlement. Les enjeux des installations de démantèlement sont de plusieurs natures. Ils évoluent au fil du temps. Ces enjeux sont liés essentiellement à la radioprotection des travailleurs. Ils sont également liés au maintien du confinement des installations pour prévenir les risques de contamination. On observe également des risques liés à la sécurité des travailleurs, puisque les opérations de démantèlement se déroulent sur des chantiers. Enfin, d'une façon plus générale, les opérations de démantèlement présentent des enjeux en matière de gestion des déchets, que ce soit sur les sites même, en termes de gestion des déchets et d'entreposage sur les sites nucléaires, mais également en matière de gestion des déchets dans des filières dédiées, en particulier à travers les centres de stockage de l'Andra. Ce qu'on aimerait voir, c'est le permis de feu pour commencer et les documents qui formalisent les conclusions de l'analyse de risques incendie. En premier lieu, la SN recommande que les exploitants mettent en œuvre des stratégies de démantèlement immédiats. Le second point concerne l'état final de référence que la SN fixe aux exploitants. Cet état de référence vise à un assainissement complet de l'installation après évacuation de l'ensemble des substances radioactives, des déchets. Enfin, comme pour toutes les opérations concernant les installations nucléaires de base, la SN considère que les opérations de démantèlement doivent s'inscrire dans une démarche de transparence. À ce titre, elle recommande donc que les informations soient transmises périodiquement aux parties prenantes concernées, notamment les commissions locales d'information implantées autour des sites nucléaires.